Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous pétez la faune parce que moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui sur World of Warcraft Cataclysm. Donc pour un premier temps, comme c'est la première fois que je vais vous filmer du WoW, je vais vite fait vous montrer mes persos. Donc j'ai un druid de niveau 42, donc ça c'est pour faire des donjons, des trucs comme ça un peu plus haut niveau. Donc ça c'est le tout premier perso que j'ai fait. Ensuite, j'avais testé un prêtre mais je n'ai pas aimé du tout et je n'arrive pas à le supprimer. Donc je vais voir si c'est possible maintenant. Ah ouais, c'est bon, ça a fonctionné, tant mieux. Ensuite, j'ai un petit mage que j'avais testé parce qu'on m'a dit que les mage-feu c'est les persos qui font le plus de DPS du jeu. Donc je me suis dit, ok, c'est un peu OP. Donc j'ai voulu le tester et j'ai été bloqué un moment pour une quête à cause des loups. Enfin, je ne sais plus trop comment ça se passait. Donc je ne l'ai pas continué. Et ensuite, je me suis fait un voleur. Donc ça c'est actuel, c'est mon perso que je joue le plus. Donc je l'ai monté en, je ne sais pas moi, une petite semaine en jouant une heure ou deux par jour, je vais dire. Il est niveau 26. J'adore les voleurs parce que c'est dans un optique de one shot en fait. Vous arrivez, vous êtes en fufu, donc vous êtes invisible. Vous mettez un stun derrière le gars, vous passez derrière, vous faites 1, 1, 2, le mec est mort. Et comme les mobs, la vie des monstres augmente en fonction de votre niveau, et bien, par rapport à la zone où vous êtes bien sûr, parce que les mobs de niveau 1, je les one shot, ce qui paraît normal. Mais c'est vraiment cool parce que vous êtes, en fait un mob, vous faites un combo, il est mort. Donc que vous ayez de la vie ou pas, le mob, c'est rare qu'il vive plus de 3-4 secondes. Donc c'est vraiment sympa. Donc si vous voulez, je vous les montrerai dans une autre vidéo ou quoi. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est comme j'ai déjà joué beaucoup de classes différentes, je vais dire. J'aimerais bien me faire un petit perso dans la horde, mais le problème, c'est que la horde, le scénario, est totalement achillé. Enfin, moi je le trouve, personnellement. Donc je me suis dit qu'on ferait bien un petit drainer, mais un mage, cette fois-ci, parce que les mages, ça rocke, clairement. Ou bien un guerrier. Un guerrier, c'est pas mal. Guerrier, c'est bien. Paladin, c'est cheat. En fait, un paladin des gars, c'est monstrueux. On va faire un homme, bien sûr. Est-ce qu'on part sur un paladin ? Ouais, un paladin, ça pourrait être sympa, je pense. Le truc aussi, ce que je comptais faire, c'est peut-être un chevalier de la mort, parce qu'un chevalier de la mort, clairement, ça rocke du poney. Mais, il faudrait juste que je demande... Attendez, on va voir s'il est connecté. Non, il n'est pas connecté. Donc voilà pour les gens qui veulent m'ajouter sur Battle.net, mon Battle Tag, c'est Capitaine Flamme, hashtag 2644. Attendez, je vais envoyer un petit message. Parce que j'ai un ami qui a un compte avec des niveaux 155. Donc, je vais demander ici... Tu peux me prêter ton compte pour faire un chevalier de la mort. Voilà, donc comme ça, aujourd'hui, on va se créer notre petit perso. Comme ça, je le ferai, je le montrerai en vidéo avec vous. Attendez, je regarde ce qu'il y a. Parce qu'en fait, les pandas, les quêtes sont super cool. On pourrait se faire un mage panda. Gnome. Gnome, mage, j'ai déjà fait la campagne puante. Donc, les premiers niveaux, en fait, c'est le problème. Et une fois que vous êtes niveau 12, 13, enfin, vous les défoncez, mais... Bas de niveau, c'est un peu tendu. La mage, on va pas la dinde. Les draignés, j'aime bien. Enfin, les 15 premiers niveaux, je vais dire, sont assez cool. F de la nuit, je connais un peu moins. Je sais bien que c'est le même endroit que les draignés. Bon, on va partir sur un draigné. Un draigné, je sais pas comment le pronom. Un paladin ou un chaman. Chaman, c'est cool. Ah oui, un chaman, c'est cool apparemment. Ou un mage. Bah, vous savez, quoi. Au niveau de la vidéo, on va en rester là aujourd'hui, je vais vous faire des propositions que je mettrai dans la description. Comme ça, vous me mettez dans les commentaires le perso que vous aimeriez bien voir. Je vais pas dire une aventure suivie, mais qu'on le montre, le perso, ensemble. Et comme ça, on pourra jouer ensemble. Donc, on va choisir soit un mage, un paladin, un guerrier, ou un chaman. Ou un démoniste aussi, ça pourrait être sympa. Mais démoniste, il n'y a pas... Un démoniste gnome, ça peut être sympa. Orgen, non, j'en ai déjà un. Un humain, j'en ai déjà un. Un nain, un nain démoniste, ça peut être sympa. Enfin, voilà, à peu près toutes les classes, c'est cool. Chasseur, c'est sympa aussi, parce que ça XP super rapidement, la chasseur. Ça, ça pourrait être sympa aussi. Au niveau de la orde, j'aime pas trop les campagnes, en fait. Il y a peut-être Elf de sang et Torraine. Ça, je dirais campagne. Mais bon, après, encore une fois, on verra bien ce qui se passe. Donc, voilà. Pour les personnes qui veulent savoir sur quel serveur je suis, je suis sur le serveur champ éternel. Voilà. Champ éternel, je sais pas pourquoi je suis là, parce que mon frère y joue, parce que mon pote, enfin mes potes y jouent. Et parce que, ouais, on est pas mal, on est 6-7 quand on joue ensemble, enfin c'est sympa. Et donc, voilà. Bon, ben, au niveau de la vidéo, on va s'arrêter là aujourd'hui. Je pars tout ce week-end, donc je vais vous laisser le week-end pour mettre les commentaires et pour me dire quel genre de perso vous voulez que je monte. Ben, d'ici là, je vous dis à très bientôt, les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ben, à lundi pour une petite vidéo. Je vais essayer de vous faire du hurstone pour le week-end. Donc, je vous remercie. Et ciao, ciao. N'oubliez pas de lire la description et de mettre un commentaire avec le perso que vous voulez voir. Allez, ciao, ciao.